Bonjour. Hier, nous nous sommes croisés aux assises du journalisme à Metz. Comment as-tu trouvé la présentation de Corey Eyck du Washington Post ? Comme tout le monde, très dynamique, très engageante, je pense, et je crois que beaucoup des journalistes français présents dans la salle ont été impressionnés, effectivement, par la puissance apparente du Truth Teller. Même si, sur la fin, je pense que tout le monde a ressenti l'idée que, finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'humains derrière le Truth Teller, puisque les vérifications qui sont proposées par le Truth Teller sont quand même rédigées par des humains, et finalement, la partie informatique automatisée, algorithmique, elle est que dans le fait de faire correspondre des chiffres qui sont prononcés par des hommes politiques et des femmes politiques. avec des vérifications déjà effectuées. Donc, je pense qu'il y a eu une certaine déception, et on s'est dit que, finalement, c'était peut-être pas aussi incroyable que ce qu'on a voulu nous faire croire. Alors, du coup, est-ce que tu penses que Troclic pourrait aller vers la vérification de son, comme le fait Truth Teller ? À l'avenir, c'est bien sûr ce qu'on prévoit. Pour le moment, on n'est que sur de l'analyse de texte sur le web. Néanmoins, c'est clairement dans nos objectifs de fiabiliser d'autres médias. En premier lieu, les réseaux sociaux et Twitter, notamment. On a beaucoup de phénomènes de rumeurs sur Twitter qui demandaient de vérifier, notamment dans le cas des ce qu'on appelle des breaking news. Comment ça marche ? Eh bien, je vais aller sur le moteur de recherche d'application de Firefox, tout simplement. Voilà, Adams for Firefox. Et après, j'aurai tout simplement à rechercher Troclic dans la catégorie Informations et à l'installer sur mon navigateur. Ça se fait en un clic. Une fois que c'est installé, j'ai une petite icône qui apparaît ici. Ça, c'est un exemple qui date d'hier. On nous parle de pèlerins en Irak qui ont été tués dans un attentat. Et là, on voit qu'il y a une petite icône Troclic qui vient se nicher juste à la suite du titre avec un pourcentage de fiabilité Troclic. Ce pourcentage, c'est notre algorithme qui l'a calculé. Et quand je clique dessus, j'ai désormais une fenêtre Troclic qui apparaît. Et c'est là les fonctionnalités de la donne qui sont représentées. Le pourcentage global de fiabilité. En dessous, j'ai la liste des critères de fiabilité qu'on a calculé avec une barre à chaque fois de progression. Et enfin, Troclic vous permet aussi de retrouver les autres articles publiés sur d'autres sites de médias sur le même sujet. Ainsi que les tweets qui ont été publiés à propos de cet article. Par exemple, je vais cliquer sur Conflicting Report qui est vraiment la fonctionnalité phare de notre version alpha. Un Conflicting Report en anglais, c'est deux articles qui ne disent pas la même chose mais qui parlent du même sujet. Et donc là, une fois après avoir cliqué là, je vois this story. Donc je comprends qu'on me parle de l'article que je suis en train de consulter. Et j'ai en rouge 8 people qui est souligné. Et en fait, je me rends compte que CNN ne dit pas la même chose sur ce sujet puisqu'il parle de 10 people. Alors, on a une contradiction qui est mineure mais on parle quand même de mort en l'occurrence. Et là, c'est Troclic qui de manière totalement automatisée a pu calculer que d'autres médias ne disaient pas la même chose sur le même sujet. Si on déploie les autres jauges, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, on trouve le critère fact uncertainty, c'est-à-dire une sorte d'expression de l'incertitude de la part du journaliste. Et ça peut... L'incertitude, nous on la calcule de deux manières. De par déjà le temps verbal qui est employé par le journaliste, s'il y a du conditionnel, et également s'il y a des formules un peu floues. Au début, Troclic va se lancer en scannant et en étant efficace au niveau de la langue anglaise. Le français, ça serait pour quand ? Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer une date ? A priori, pour 2015. Troclic traitera les articles en langue française sur des milliers de sources en langue française. Pierre, là, tu vas nous montrer un exemple qui se rapproche encore plus du fact-checking. Oui, qui est même du fact-checking. J'ai pris un article publié par Reuters, une agence de presse internationale parmi les plus grosses, dont on peut penser qu'elle est sérieuse. Cet article, comme on le voit, il a été mis à jour. Il a marqué « Update 1 ». Ça veut dire que le journaliste et un éditeur derrière sont repassés derrière. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de fautes. Troclic va nous dire bien le contraire. J'ouvre donc mon add-on. Et là, je vois un autre critère qui s'appelle « Fact Accuracy » et qui correspond à ce qu'on appellerait du fact-checking. Je clique dessus et je m'aperçois qu'il y a une erreur de conversion monétaire et pas petite. Puisque ce que nous dit le journaliste de Reuters, c'est que 1,6 milliard de roubles équivalent à 52 millions de dollars. Troclic va calculer en temps réel par rapport au taux de change du jour le bon taux de conversion et va nous dire que 1,6 milliard de roubles, c'est plutôt 48 milliards de dollars et pas 52 millions. Donc là, on a une erreur à 3,0. C'est une erreur énorme de la part d'un journaliste financier, mais qui arrive tous les jours sans doute dans la presse financière. Sauf que l'article qui est là, c'est un article qui date du 12 avril 2013. Donc est-ce que le taux de change n'était pas le bon à ce moment-là ? Eh bien, ne t'inquiète pas. C'est une très bonne question. Troclic repère la date de publication de l'article et va comparer toutes les monnaies au taux de change pour ce jour. Donc on repère le taux de change quotidien et on le lit à la date de publication de l'article. Je vois deux boutons. Est-ce que cet article est realable ou pas avec yes or no ? Si je clique sur yes, est-ce que ça va modifier le rating de Troclic ? Pour le moment, non. On est essentiellement sur une logique de feedback où on a besoin de savoir si les testeurs, puisque la version n'est pas encore grand public, sont satisfaits, trouvent notre note pertinente par rapport à l'article qu'ils viennent de lire. Néanmoins, à l'avenir, on pourra imaginer que la communauté Troclic pourra impacter la fiabilité de l'article avec tous les risques que ça peut présenter, effectivement. Merci beaucoup Pierre. Merci.